Et on se presse de vivre, on oublie de rire, comme des petits gars qui est dans la Yamaska, mais qui est pour un voilier, et puis les yeux fermés, ils arrivent à voir l'autre rive. Alors, magnifique pièce de ton nouvel album, Bohème, qui s'appelle « L'autre rive », en fait, la chanson thème de Yamaska. Oui. Ça a été un peu le début de ton parcours, ça, dans le fond. Ça a déclenché bien des choses, je te dirais, cette chanson-là, oui. Puis une histoire particulière, quand ça s'est commencé avec Yamaska, peux-tu nous raconter un peu à quel point c'était comme destiné, ton affaire? C'est un coup de chance. Moi, je dis souvent qu'il ne sait rien, il n'a rien. Quand j'ai su, je pense que c'était en 2009, qu'il allait avoir la télésérie à Granby, je viens de là. Donc, moi, j'ai envoyé un courriel, j'ai trouvé le nom du producteur sur Internet, j'ai envoyé un courriel, « Je viens de Granby, je suis jeune, dynamique. » C'est un beau hasard. Je dis, si vous voulez savoir c'est quoi les spots cool où les jeunes se tiennent, écrivez-moi. En passant, je fais de la musique, si vous avez besoin. J'aimerais être comédienne aussi, je ne me souviens plus trop. Puis ça reste comme ça. Un an plus tard, le producteur m'appelle parce qu'ils ont besoin de figurants sur le plateau. Finalement, j'ai un rôle, je rencontre le producteur super fin, il me parle qu'il y a un concours pour trouver la chanson thème. Je m'envoie chez nous, je l'écris, j'y ramène. Je deviens finaliste de ce concours-là, le public vote, je le gagne. Finalement, je rencontre les auteurs, ils m'écrivent un rôle, je joue dans la télésérie. C'est fou. Tout a déboulé à cause d'un courriel vraiment insignifiant où est-ce que je voulais juste leur dire, « Hey, ce spot-là de Granby, il est cool. » Oui, mais en même temps, c'est peut-être ça. Tu n'as pas essayé en partant d'avoir un rôle ou de faire quoi que ce soit. Toi, tu étais dans ton cœur, tu voulais donner, tu as dit, « Garde, je vais vous tenir au courant de ça. » Bien oui, bien ça, on peut le mettre toujours en PS, des fois invisible un peu. Est-ce que tu as déjà su lui, tu as-tu déjà dit après comment ça s'était passé dans sa tête à lui, tu le fais quand il a reçu ton courriel, puis ça a été quoi les étapes jusqu'à temps que… Je ne pense pas qu'il explique ça. Il a vraiment juste retrouvé ce courriel-là à un moment donné. Il a dû avoir mon nom qui a été retenu dans les données à quelque part. Je ne suis même pas sûre que c'est lui qui avait lu le courriel. Mais il avait été super fin avec moi. J'avais pris sa place sur le plateau, j'avais ses écouteurs, puis j'étais à la régie, puis tout. C'était vraiment super sympathique. C'est toute une expérience. Et ça a lancé ta carrière, mais en même temps, on dirait que des fois, tu dis, oui, tu as tenté ta chance, tu as essayé, mais est-ce que tu crois en la destinée dans la vie? Ou peut-être qu'on a… moi, j'appelle ça le grand plan, qui existe un chemin. Il faut le voir, c'est sûr. J'y crois, mais je ne m'assois pas là-dessus. Je le force un peu. Je joue beaucoup avec le hasard, puis je suis vraiment convaincue qu'il n'arrive rien pour rien dans la vie. Puis souvent, des fois, je fais peut-être exprès pour qu'il arrive des choses. Provoquer. Oui, mais j'y crois beaucoup, oui. Mais sinon, quand tu dis que tu ne crois pas au hasard, ça veut dire que tout ce qui t'arrive en général, tu te dis, ça m'arrive pour une raison. Ah, tout à fait. Même ce qui peut aller moins bien. Ah, bien oui, encore plus. Je pense qu'on est là pour grandir, puis quand ça va bien, on est bien, mais on ne grandit pas nécessairement. Puis les moments les plus difficiles, je pense que la vie nous envoie juste les épreuves qu'on est capable de surmonter, je pense. Donc, jusqu'à maintenant, je suis hyper choyée, j'ai une vie hyper belle, puis je n'ai pas eu d'épreuves incroyables à surmonter. Pour plein de peines d'amour, mais... T'as qu'un, c'est probable. Exactement. Mais c'est ça. Sinon, on dit souvent de toi que t'as une bonne étoile. Crois-tu à ça? Comment t'expliques ça? Je pense que oui, puis je pense qu'on me l'a tellement dit que j'y crois, puis plus j'y crois, plus j'en ai une. J'ai ma prof de chant qui n'en revient pas à chaque fois. J'ai gagné des concours dans des situations totalement inappropriées. J'avais une instinction de voix, pas de micro, l'harmonica qui ne tient pas, ça ne marche pas. Finalement, je gagne, c'est le jeu en spectacle. Il faut que t'as une bonne étoile pour pouvoir te démerder comme ça dans des situations qui n'ont pas de bon sens. Soit ça ou parce que tu te nourris positivement ou tu crois que ça peut t'arriver. Tu n'as pas l'air d'une fille négative ou défaitiste. Non, pas du tout. Possiblement, en fait, j'imagine que ça m'a donné des points dans ce concours-là d'avoir justement joué avec ça positivement. Puis le public, exemple, quand mon harmonica ne tenait pas, j'ai vu le public faire comme « Oh non! » Puis moi qui l'ai pris dans mes mains et qui a fait « Oh non! » Puis qui a ri de ça, ça a détendu la sable. Je pense que ça a joué en ma faveur en fin de compte. Tu crois beaucoup à la loi de l'attraction? Oui. Comment t'as découvert ça? T'as lu là-dessus? Comment j'ai découvert ça? Je ne me souviens plus, mais j'ai tous les livres. Tantôt, vous parliez du facteur d'attraction. Je l'ai, je l'ai lu. Je me souviens. Puis je pense que c'était la partie avec le secret, comme bien des gens. Mais je pense que même avant ça, je pense que le secret m'a plu parce qu'avant ça, j'avais ça à l'intérieur de moi, quelque part. Oui, oui. Puis ça marche, c'est sûr. C'est fou comment ça marche. Juste des pensées que j'en vois, ça fonctionne. Puis le premier livre que j'ai lu là-dessus, j'ai testé la loi de l'attraction avec des choses vraiment banales de la vie. Je marchais à Montréal, sac à dos, sacoche, guitare, trop d'affaires, épuisée. Puis j'arrive au métro à l'heure de pointe. Puis je fais juste dire, loi de l'attraction, donne-moi un siège dans le métro, je ne suis plus capable. Puis le métro arrive, il est bondé, je rentre dedans. Puis à côté de moi, il y a un siège vide. C'était comme impossible dans ma tête. Je dis, merci. Ça marche pour les parkings aussi. Oui, ça marche pour bien des affaires. Encore faut-il y croire. C'est toujours ça. Puis je pense que plus tu gardes, comme tu as dit, un esprit positif. Et tu es une maniaque de liste. Oui, vraiment. Et tu as ta liste de bonheur. La liste bonheur, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Trop de choses. Non, non, mais des exemples. Non, mais des exemples, c'est tellement simple. Écoute, les croquettes de poulet. Les croquettes de poulet. Oui, les croquettes de poulet. Il y a une chose que je trippe vraiment dans la vie, c'est quand je marche dans la rue, puis qu'il y a une... ça sent la sécheuse. Ça, je le sens? Comme le bounce, le bounce. Oui, 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 oui. Je sens ça. Moi aussi, j'aime ça. C'est sérieuse? Oui. Puis souvent, ça arrive quand je me pose des questions, puis là, ça sent le bounce. J'ai ma solution. Ça veut dire que ça va bien. Je vais le savoir pour la prochaine fois, moi aussi. Je continue. Le flasheur, quand je mets de la musique, puis que les clignotants marchent sur le... Dans l'auto, mettons? Oui, dans le rythme, pendant comme un petit 20 secondes, le flasheur, il fit. Maman parfait. Maman béni. Écoute, tu viens de nous faire ta liste de bonheur. Oui, j'adore ça. J'en ai d'autres. Mais tu nous donnes le goût de la faire. Moi, j'ai un cadeau à te faire avant de partir. Les cinq niveaux d'attachement donnent Miguel Ruiz. C'est le fils, en fait, de celui qui avait écrit les quatre accords Toltec. Oui, je connais. Je pense que tu vas aimer ça. C'est un peu la suite. C'est très intéressant pour apprendre à vivre de manière libérée, avec détachement. Je suis certaine que ça peut te servir dans les années à venir. Merci beaucoup. Alors, on le rappelle, Bohème, c'est ton nouvel album, Andréane Mallette. Merci d'être passée à l'émission. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.